De cette journée historique, remercier tout particulièrement le président de la Sénat d'avoir accepté d'ouvrir nos travaux dont la finalité est de faciliter la gestion de l'élection présidentielle de 2021. C'est historique que la quasi-totalité des ONG impliquées dans le processus électoral soient ici représentées, de même que leurs partenaires. Cette première initiative, je n'en doute point, le GDS Afrique s'engage avec son nouveau partenaire, la Fondation SAI, à en organiser d'autres. Une journée, c'est long, c'est aussi trop court pour l'importance des sujets qui nous préoccupent. Mais je compte sur vous pour que nous allions à l'essentiel et ceci conformément à l'attente de nos citoyens ou de nos concitoyens pour des élections apaisées. Chers amis de la société civile, la tâche est difficile, mais n'est pas impossible. De nombreuses lois récentes semblent obstruer notre chemin. La liste électorale, la réforme du système partisan, la fiabilité des instances électorales nous paraîtrons insurmontables, car la loi, c'est la loi dit-on. Mais la loi est faite pour les hommes et pour être appliquée par les hommes et pour eux-mêmes. Dans la vie d'aujourd'hui, tout le monde veut tout, tout de suite. Pour les uns, la loi, c'est la loi. Pour les autres, ces principes antinomiques, voire antagonistes, laissent un petit espace à la société civile pour aider les uns et les autres à comprendre et à accepter que Paris n'est pas bâti en un seul jour. Dans notre démarche, il y aura des objectifs immédiats. D'autres, à moyen terme, les uns et les autres, ont prouvé récemment au Bénin, encore, leurs capacités de résilience devant les difficultés d'application de la loi électorale lors des élections communales. Notre classe politique aura besoin de patience pour améliorer ses tests et pratiques en matière électorale. Nous devons l'y aider. Le GEDES Afrique, avec son expérience en matière de médiation pré- et post-électorale en Afrique de l'Ouest et du Centre, en a le savoir-faire nécessaire et il est disponible si les acteurs politiques le souhaitent sincèrement. Chers collègues de la société civile, merci encore une fois, courage et persévérance et plein succès à nos travaux que de bénisse le pays. Merci. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses du président de la Sénat qui aurait bien voulu être personnellement présent parmi vous ce matin, mais qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, m'a demandé de le représenter. La Sénat remercie les organisations de la société civile et en particulier GEDES Afrique pour avoir initié cet atelier dont l'objectif est de réfléchir sur les mécanismes à mettre en œuvre pour des élections pacifiques, inclusives et crédibles en 2021. En effet, l'échéance électorale de 2021 revêt pour nous un grand intérêt et notre souhait à la Sénat est que ces élections se déroulent dans la transparence et dans un climat de paix et de fraternité. Aussi, ces élections ne sauraient-elles être seulement l'affaire de la Sénat, mais elles doivent impliquer plusieurs acteurs, notamment les institutions de la République, les partis politiques et les organisations de la société civile. Chacun doit, en ce qui le concerne, œuvrer pour la réussite du processus. En cela, nous remercions les organisations de la société civile qui assurent une mission de veille citoyenne et relèvent les insuffisances ou dérapages observés dans le déroulement des processus électoraux. Elle sensibilise également les citoyens à la culture de la paix. Je voudrais souhaiter que cette journée soit pour nous tous ici présents une journée de réflexion profonde qui pourra nous permettre de faire des recommandations en direction de tous les acteurs du processus électoral. Sur ce mot, je voudrais souhaiter une bonne réflexion à tous et déclarer ouvert les travaux. Je vous remercie. En septembre 2020, dans la salle Béanzin de l'hôtel Azalaï à Cotonou, les organisations de la société civile béninoise ont réfléchi sur les prérequis en vue d'une élection présidentielle apaisée et inclusive en 2021. À l'issue de cette rencontre, les organisations participantes lancent un appel à l'endroit des acteurs politiques nationaux et internationaux pour une élection présidentielle crédible, inclusive, compétitive et apaisée. En effet, compte tenu du contexte politique actuel, caractérisé par certaines entraves constitutionnelles et légales, dont notamment l'article 44 révisé de la Constitution et l'article 132 du nouveau code électoral portant sur le parrainage électoral, les questions liées à la liste électorale, les difficultés liées à la délivrance du quitus fiscal, etc. Les organisations de la société civile recommandent un dialogue politique consensuel entre les gouvernants, la classe politique et la société civile afin d'aboutir à un compromis sur le déroulement de la présidentielle de 2021. Le gel momentané pour la dite présidentielle des dispositions et pratiques querellées ou d'exclusion en vue d'une élection ouverte et compétitive. Le recours exceptionnel éventuel à certaines anciennes dispositions constitutionnelles pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2021. Pour aider à la mise en oeuvre de ces recommandations, les organisations de la société civile béninoise s'engagent à mettre en place un comité de coordination et de suivi de l'application des dites recommandations. C'est fait à Cotonou le 4 septembre 2020 par les organisations participantes Rifonga Bénin, Social O.H. Bénin, Association des blogueurs du Bénin, Coalition nationale pour la paix, Nouvelle éthique, FONAC, Changement social, Alcre O.N.G., WANEP Bénin, Respeco Bénin, SOS Civisme, Globe Ethique, GERDES Bénin, Wildaf, Africa Élection et Rode. Je vous remercie. Pour tous ceux qui vivent au Bénin et lorsqu'on pense aussi au contexte international et à notre environnement géographique, tous ceux qui se préoccupent du devenir de nos pays et ici du devenir du Bénin souhaitent que ce qui se passe ailleurs ne se passe pas chez nous et que nos prochaines échéances électorales se déroulent comme d'habitude dans la paix et pour qu'on aille à la paix de manière inclusive. Nous devons dévancer les événements nous de la société civile et non les subir. On dit bien mieux vaut prévenir que guérir. La société civile doit faire sa part du travail et pour ne pas s'arrêter simplement des recommandations et là aussi dit qu'elle va approcher les politiques toute la classe politique sans exclusion pour faire partager son objectif de paix et la nécessité d'avoir des élections ouvertes et inclusives pour le plus grand bonheur des Béninois. Voilà, nous avons voulu prévenir et aider à aller vers cet objectif. comme nous l'avons dit à l'entame de cette journée, les lois sont faites par les hommes et pour les hommes. Si ceux qui font les lois sont des Béninois et savent que ces lois vont s'appliquer à eux, ils doivent aussi réfléchir à leur applicabilité. Et nous pensons qu'il n'y a rien d'impossible puisque vous avez vu vous-même au cours des communales, nous avons eu affaire à des blocages et ça a été dénoué la nuit. Il n'y a rien d'irréaliste. L'essentiel, c'est que les hommes soient engagés pour la paix et pour des élections inclusives. les hommes peuvent changer ce qui peut bloquer. Et dans les lois qui ont été prises récemment, si vous les avez lues, il y a tellement de points de blocage. Il y en a tellement. Si vous avez assisté ici aux exposés techniques, les points de blocage sont même néfastes pour ceux qui gouvernent, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont les opposants. Si vous lisez les textes, si on les applique, on se demande qui peut valablement se présenter à ce scrutin. Donc, il est absolument nécessaire que de part et d'autre on fasse des concessions et la société civile veut faciliter ces concessions. La société civile n'a de force que sa voix. Ce n'est pas une gendarmerie, ce n'est pas une armée. Nous allons accompagner nos démarches auprès de la classe politique, pas des interventions. Nous allons les solliciter, pas seulement leur communiquer notre recommandation. Nous allons mobiliser, y compris vous-même de la presse. Vous devez nous aider à leur faire savoir qu'aucun jusqu'au boutisme n'est payant. Nous avons besoin d'un pays paisible et développé où l'on va aux élections sans rancune et vous devez nous y aider. nous sommes tous concernés, ce n'est pas simplement nous de la société civile. D'ailleurs, la société civile, c'est vous aussi. Et tous ceux qui sont en politique aujourd'hui, ils sont sortis d'où ? Tout le monde appartient à la société civile. Alors, s'ils nous entendent, ils nous rejoindront parce que personne n'est privilégié quand les choses ne vont pas bien. de la société civile. Sous-titrage Société Radio-Canada